une cérémonie particulièrement suivie alors qu'on se demandait encore récemment si les jeux olympiques de tokyo allaient pouvoir se tenir la cérémonie d'ouverture a tenu toutes ses promesses malgré le contexte actuel à 20 heures pétantes heure de tokyo 13 heures en france un feu d'artifice de quelques secondes salmé par le millier de vies autorisées à assister à la fête au milieu du huis clos a donné le coup d'envoi de la cérémonie menant aux xxxi et jeu de l'histoire moderne cinq ans après la fête géante célébrée dans la ferveur du stade maracana de rio les organisateurs ont opté pour une cérémonie beaucoup plus feutré compte tenu de la situation sanitaire qui a imposé l'absence de spectateurs pendant toute la durée des jeux naomi osaka celle que tout le monde attendait surtout après ses récents déboires a été particulièrement acclamé la star du tennis de 23 ans de mère japonaise et père haïtien quadruple lauréate de grand chelème a escaladé une réplique du mont fuji dans le stade olympique de tokyo pour allumer la vasque sans aucun doute il s'agit du plus grand accomplissement et du plus grand honneur sportif qui m'auront été fait dans ma vie je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments mais je suis pleine de reconnaissance et de gratitude a-t-elle fouetté après la cérémonie mention spéciale aux athlètes argentins portugais ou malahuit qui ont permis d'assurer une ambiance de fête sur une bande son de musique de jeux vidéo de dragon caisse à finale fantaisie les portes drapeaux de la république dominicaine qui ont entamé quelques pas de danse se sont particulièrement illustrés tout comme celui des îles tonga le taekwondo hist fitato fato fua qui comme ariot est venu en tenue traditionnelle torse nu et enduit d'huile de coco dès le début la soirée dans la touffeur du stade national de tokyo a pris une tonalité grave avec un moment de recueillement à la mémoire des victimes de la pandémie qui a fait plus de 4 millions de morts dans le monde depuis fin 2019 parmi le petit millier de privilégiés présents albert de monaco le président français emmanuel macron et la première dame des états unis gilles bidan qui ont suivi le défilé des deux sens et délégations rangées pour la première fois et pour la très grande majorité comme l'autorise désormais le cio derrière deux portes drapeaux une femme et un homme enfin de cortège la france qui accueillera les prochains jeux dans trois ans a fait son entrée derrière le gymnaste samir haït saïd auteur d'un magnifique salto arrière jolie manière de faire son retour au jeu après sa terrible blessure de rio juste avant le pays hôte pour info les français qui remporteront des médailles vont toucher un petit pactole